Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, créatrice d'un autre blog de maman et du podcast Accro à la littérature jeunesse pour les parents et les enseignantes. Je suis aussi maman de deux enfants, puis aujourd'hui j'ai choisi une histoire toute spéciale pour te raconter. C'est en vue du jour de la Terre qui a lieu le 22 avril. Alors, le jour de la Terre, c'est un prétexte pour prendre soin de notre planète, mais on devrait en prendre soin vraiment en plus qu'une journée par année, je pense que tu es d'accord avec moi. Alors, il s'agit du pêcheur, en fait c'est le pêcheur à l'aimant. Ça a été écrit par Émilie Demers et illustré par Catherine Petit et ça a été édité aux éditions Alaska. Tu es prêt? C'est parti! Alors, ce que je trouve intéressant sur la page couverture, c'est que regarde, il y a un fil qui crée le titre du livre, hein? C'est le fil du pêcheur à l'aimant. C'est spécial un pêcheur à l'aimant, si tu ne trouves pas. Tu vas voir, ce n'est pas la même chose qu'un pêcheur à la ligne. Wow! Alors, le pêcheur à l'aimant. C'est la fin de novembre. Les fleurs colorées et les feuilles verdoyantes ont laissé place à la grisaille. Le ciel gris, les pavés gris, le ciment gris et même le fleuve gris. Au buisson nu s'accrochent des bouquets de plastique, dont les branches poussent des emballages de carton. À Paris, la Seine sillonne la ville, ruisselle sous les ponts de pierre et voisine la tour Eiffel. Elle engloutit ce que le vent lui apporte et ce que les pluies lui acheminent. Bouteilles, masques, conserves, pailles. Elle fait disparaître au fond de son lit les débris que les gens veulent oublier à jamais. Regarde, on voit un sac de plastique qui s'accroche ici et même une bouteille. C'est pas tellement joli, hein, lorsqu'on se promène le long de la Seine à Paris. Comme chaque après-midi après l'école, Raphaël marche en direction de sa maison le long du fleuve. Oui, oui, à Paris, le fleuve passe dans la ville, hein. Il s'appelle la Seine. La boulette de papier plonge dans une plaque d'égout. Un peu plus loin, un sac translucide danse et virevolte au gré du vent. Des mouchoirs courent et culbutent autour des bancs publics. Dans les fentes des trottoirs se tairent des mégots de cigarette. Hum! Et à l'entrée d'une ruelle, des éclats de verre brillent sur le sol. Oh là là! Raphaël aimerait tellement que les Parisiens prennent soin de leur ville, hein, que les habitants de Paris prennent soin de la ville. Comme à l'habitude, il rentre chez lui et s'allonge dans le canapé du salon. Il se repose quelques minutes devant sa tablette. Jusqu'alors semblable à toutes les autres, cette journée prend soudainement une tournure inattendue. Raphaël découvre à l'écran un homme qui pêche avec un aimant dans les fleuves et les rivières de France. Attiré par cet aimant, des objets surprenants émergent de l'eau, comme s'il sortait du chapeau d'un magicien. Ah! Le garçon est abasourdi. Jamais il n'avait imaginé que les flots puissent cacher autant de déchets. Ah! Puisque Noël approche à grands pas, il a une idée. Le soir, même, il modifie sa liste de souhaits et y ajoute ce qu'il désire maintenant plus que tout. Est-ce que tu peux définir ce que c'est? Oui! L'équipement dont il aura besoin pour dépolluer la Seine, le fleuve. Avant d'envoyer sa lettre au Père Noël, il la montre à ses parents. Cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. Voici les cadeaux que j'aimerais recevoir. Un jeu vidéo. Un circuit de voiture. Un modèle réduit d'avion. Un train électrique. Et des aimants et des cordes. Merci beaucoup! Et là, le petit garçon, il pense à l'homme qu'il a vu. Hein? Aux magiciens qui sortaient des déchets des fleuves de France. Pourquoi leur fils de 10 ans voudrait-il recevoir des aimants en cadeau? Ce n'est sûrement pas pour décorer le réfrigérateur. Raphaël leur explique alors son projet et leur parle de l'homme qu'il a découvert sur Internet. À Noël, il déballe avec empressement une lourde boîte dans laquelle se trouvent ses nouveaux jouets. Le lendemain matin, il enfile ses bottes de caoutchouc et court avec son papa jusqu'à un grand quai de bitume où sommeillent des bateaux. Il a découvert ses cadeaux. Raphaël attache autour d'un tronc d'arbre une corde robuste au bout de laquelle est fixé l'aimant. On le voit ici, son aimant. Tu vois? C'est ça. Il le lance avec force. Quel étrange poisson piégera-t-il avec cet appât. Impatient, il tire la corde et sent alors une résistance. Ça mord déjà. Il remonte à la surface un panier d'épiceries rouillés et couverts de vases. Comment cet objet peut-il s'être retrouvé là? Difficile de trouver une explication, à moins que les truites ne fassent leur course au supermarché secrètement. Les idées se bousculent dans la tête du garçon. Pourquoi les gens jettent-ils des objets dans l'eau? Cela le déçoit illatrice, mais il lui donne aussi la détermination nécessaire à la poursuite de sa mission. Ce jour-là, le père et son fils récoltent trois vélos, un chariot, une échelle, un scooter, une trottinette électrique et des outils. Tous ces objets semblent sortir d'un film de science-fiction. Cette première pêche est surréelle. Oui, oui, c'est ce qu'il a bel et bien pêché dans le fleuve. À la tombée du jour, un camion de la ville collecte la ferraille sous les regards surpris des passants. Recouvert debout et fatigué, mais fier, le duo de pêcheurs rentre à la maison. Le garçon se fait la promesse de revenir tous les samedis et tous les dimanches jusqu'à ce que la scène soit propre. La semaine suivante, il s'installe donc à nouveau avec son père sur la rive. Comme la dernière fois, l'aimant apparte les poissons débris sans attendre. Ce ne sont pas des vrais poissons, ce sont des déchets. Tu as bien compris. Une énorme pile d'ordures s'élève sur la berge, attirant l'attention d'un vieux pêcheur à la ligne, assis à quelques mètres de là. « Ah, vous pêchez des poissons que je n'ai pas envie de goûter, même pas avec du citron! » « Mais nous ne pêchons pas un repas, nous nettoyons le fleuve, » répond Raphaël amusé. Étonné, le vieillard fixe longuement les poissons-chats qui gigotent dans son seau. Puis, les lance dans l'eau en se disant qu'il mangera autre chose pour le dîner. Aujourd'hui, il laisse de côté ses hameçons pour prêter main forte au pêcheur de métaux. Avec l'aide de l'enfant, il capture une scie et s'exclame en riant. « Oh, c'est la première fois que j'attrape un poisson-scie! » « Ah, un poisson-scie! » « Ah, quelle agréable journée, en compagnie d'un nouvel ami! » Le lendemain, le ciel est couvert de nuages. Même si une pluie froide et abondante arrose Paris, rien n'arrête le père et son fils. Ce ne sont pas des marins d'eau douce. Ils marchent sous leur parapluie dans la capitale endormie jusqu'au quai désert qui les attend dans la brume. Ils commencent sans tarder leur activité et sortent aussitôt de l'eau un vélo, une radio, un coffre-phare, une lampe, jusqu'à ce qu'ils sentent que l'aimant se colle à quelque chose de très lourd. « Ah, ils tirent alors de toute leur force! » Mais leur main gelée glisse sur la corde mouillée. Les heures passent et ils commencent à faire noir. « Impossible d'amener l'énorme rebut à la surface! » Oh, dommage! J'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Déçu, le garçon rentre chez lui. Pourtant, il a recueilli beaucoup d'autres déchets. Mais la mystérieuse bête de métal reste endormie au fond du canal. Elle occupe toutes ses pensées. Il en rêve même la nuit. « Ah, regarde! C'est son rêve! » On dirait une sorte de monstre, avec un poêle et des roues de bicyclette. Hum, je me demande ce que c'est. Près d'une semaine plus tard, il est finalement de retour, prêt à capturer cette carcasse. Pas question de la laisser au fond de la scène. Cette fois-ci, il porte fièrement un chandail confectionné par sa mère et sur lequel on lit « Aidez-moi à dépolluer! » Dès les premiers instants, des passants lisent l'invitation et proposent leur aide. L'enfant est enchanté. Il attache l'aimant le plus puissant de sa collection à la corde la plus solide qu'il possède. Il prend un grand élan et lance le matériel avec force vers son butin. Plouf! Quatorze mains serrent alors le cordage et tirent en suivant la cadence. Oh, wisse! Oh, wisse! Oh, wisse! De gros bouillons apparaissent à la surface dans un glouglou sourd à mesure que la créature marine progresse vers le quai. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, peut-être! C'est alors qu'apparaît, devant les yeux stupéfaits des membres de l'équipage, une immense machine à laver. Ha, ha! Il la relâche sur le sol, muet comme des carpes. Ça veut dire très, très silencieux. Comment a-t-elle pu arriver là? Ils aimeraient croire que les anguilles font leur lessive en cachette, mais ils savent que les humains sont les seuls responsables de cette triste découverte. Raphaël brise le silence. Une machine à laver toute fraîche! La pêche est bonne ce matin! Ces paroles amusantes motivent les troupes qui, sans hésiter, choisissent de jeter l'encre un moment pour continuer à dépolluer un peu. À la fin de la journée, Raphaël constate que l'aide qu'il a reçue lui a permis d'établir un nouveau record. En effet, le camion se remplit à rabord. Les éboueurs ramassent tour à tour une moto, des barrières, des chariots, une roue, une hache, un tournevis, des portes-clés, des trottinettes et une panoplie de débris couverts d'algues. L'enfant est heureux comme un poisson dans l'eau. C'est plein de déchets de métal. C'est presque joli quand on y pense, mais c'est moins joli quand ça se retrouve au fond de l'eau. La pêche à l'aimant est maintenant bien ancrée dans la routine de Raphaël. Un jour, une équipe de tournage l'aperçoit pendant qu'il pêche avec sa famille. Aussitôt, les caméras et les micros se braquent sur le petit héros. Il explique alors ce qu'il fait et présente les prises recueillies, les objets qu'il a recueillis. Il explique alors ce qu'il fait. Depuis le lever du soleil, la journaliste est épatée par sa détermination. « Qu'aimerais-tu dire à tous ceux qui t'écoutent? » lui demande-t-elle. « Arrêtez de jeter vos déchets partout, » lui répondit-il. « Désormais, les histoires de pêche de Raphaël sont connues dans toute la France. » « Elle voyage et traverse même les frontières en se déplaçant de bouche à oreille. » Les gens en parlent partout dans le monde. « Regarde ici. Maman m'a dit qu'ils ont pêché une moto grande comme ça. » « Et même dans le désert, il paraît qu'ils ont trouvé une armure de chevalier. » « À Montréal. Regarde, c'est le stade olympique. » « J'ai lu dans le journal qu'ils ont ramassé 11 tonnes de déchets cette année. » « Et ici. » « J'ai acheté un aimant pour dépolluer le canal, moi aussi. » « Je pense que c'est à Londres, mais je ne suis pas certaine. » Les samedis et les dimanches déferlent et se ressemblent. Chaque pêche amène un renfort, une flotte de matelots. Et une marée montante d'ordures. Parfois, Raphaël se décourage quand il pense à tous les poissons métalliques qui mordent sans relâche à son hameçon. Quand il pense à tous les déchets, il se dit que c'est comme si chaque fois qu'il en tirait un hors du fleuve, un nouveau y était jeté. Malgré cela, il ne rate aucun rendez-vous avec la rive. À tous les coups, il entasse ses captures. Chaises, clous, coffres, tiges de métal, pièces d'automobile, ampoules, cuillères, urnes funéraires. Plus rien ne le surprend. Il ne cessera de dépolluer que lorsque l'eau grisâtre de la scène changera enfin de couleur. Moi, ça risque de lui prendre du temps, hein? Moi aussi, je pense ça. Wow! T'as vu? De l'eau coule sous les ponts de Paris. Des clés, des chandeliers, puis les rayons chauds du soleil d'été. Des pelles, de la vaisselle, puis des feuilles d'automne tourbillonnent dans le ciel. Des pioches, des cloches, puis l'hiver approche. Des bicyclettes, des trottinettes, puis une tempête. Des écrans, des cadrans, puis l'arrivée du printemps. Des couteaux, des marteaux, puis des bons mots. Des cadenas, des ressorts de matelas, puis des entrevues avec les médias. Des outils, des skis, puis de nouveaux amis. Des jeux, des métaux précieux, puis la scène bleue. Après avoir enlevé tous ces déchets-là, le fleuve a enfin retrouvé sa belle couleur bleue. C'est ce que ça veut dire. Les oiseaux construisent leur nid dans les arbres qu'il aborde. Les libellules voltigent au-dessus des remous. Les poissons chatouillent les orteils des enfants. Les Parisiens, assis sur les bancs publics, se laissent charmer par le cours de l'eau et son bruissement mélodieux. Tu sais, il est vrai que ça fait un bruit intéressant, un cours d'eau. Oh! Qui est-ce que c'est, tu crois? C'est notre ami Raphaël, qui est devenu plus grand. Désormais, la scène est propre et enjolive la ville. Raphaël a rangé ses aimants dans une boîte. Il est comblé, fier et léger, lui qui croyait ne jamais s'arrêter. Comme tous les après-midi après le travail, Raphaël rentre chez lui et s'allonge dans le canapé du salon. Il se repose quelques minutes devant sa tablette. Jusqu'alors semblable à toutes les autres, cette journée prend soudainement une tournure inattendue. Hum! On a l'impression qu'on a déjà vu, hein, là! Le jeune homme découvre à l'écran des voiliers qui récoltent des détritus dans les mers. Ah! Des déchets! Sur six continents vivent presque huit milliards d'humains. L'action de Raphaël est une infime goutte d'eau dans un océan gigantesque. Sauf que cette goutte d'eau a formé des ondes qui se sont étendues et qui sont devenues d'immenses vagues. Ça, ça veut dire qu'un tout petit geste peut en créer de plus grands et des milliers d'autres. Si on apprend ce qui se passe, hein. Et voilà! Et si tu as ce livre-là à la maison, tu vas pouvoir voir de vraies photos du véritable Raphaël. Parce qu'il existe pour vrai, hein! Puis, comme dans tous les livres Alaska, lorsque tu vois le petit signe d'Alaska au bas d'une page, je vais essayer de t'en trouver un pour te montrer. Regarde, juste ici, avec l'application et le téléphone d'un de tes parents, tu peux faire bouger les images. C'est super, hein! Alors, je m'adresse maintenant aux parents ou aux enseignantes qui sont en train de m'écouter. Alors, le pêcheur aliments, c'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment marquée. Non seulement parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça, les enfants accrochent à tous les coups quand ils savent que c'est vraiment un fait vécu. Mes enfants l'ont adoré. Ils étaient super intéressés. C'est vraiment une pêche qui les intriguait. Ils voulaient, eux aussi, essayer de pêcher à l'aimant. Puis, je le recommande pour le jour de la Terre. Puis, pas nécessairement seulement pour ça, parce que c'est quelque chose qui fait image. Il y a vraiment une... Il y a beaucoup de figures de style, d'accumulation, en fait, lorsqu'il y a beaucoup d'énumérations. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a des déchets qui s'accumulent et tout. Donc, si vous avez à faire faire un dessin ou à faire découper des objets métalliques de ce genre pour créer une œuvre d'art, je pense que ce serait un livre inspirant pour ça ou pour travailler certains mots de vocabulaire. Il y en a beaucoup. Et l'enfant peut ensuite dessiner sa tonne de déchets et qu'est-ce qu'il ferait avec. Peut-être des fois pour une deuxième vie avec un objet, on peut réfléchir à ça. Donc, c'est des petites pistes d'exploitation que je vous lance. Puis, évidemment, si vous êtes à l'écoute et que vous appréciez le contenu que je vous ai partagé, je vous invite à aimer, commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout encourager les créateurs des livres que je vous présente leur désordre du conte. Nos créatrices vedettes aujourd'hui étaient Émilie Demers et Catherine Petit. Je vous dis à la prochaine.